... Donc, merci à vous de vous être levés à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne pour venir assister à cette modeste conférence. Merci de m'accueillir. Je pense que c'est important. Donc, je ne vais pas parler de Drupal. Ce n'est pas le sujet de la conférence. Je vais parler du fonctionnement de la communauté Drupal qui développe Drupal. S'il y a des questions sur Drupal, je serai là-haut. Vous me trouvez, je veux bien y répondre, mais hors de la conférence. Alors, je m'appelle Léon Croce. Mon pseudo, c'est souvent Chipoué, c'est le nom de ma société. J'ai deux activités. Une activité communautaire, là c'est une photo du Drupal-Camp-Lyon en 2012. J'avais organisé avec quelques autres et l'équipe du Brode l'époque. Depuis, j'ai mis de plus en plus le doigt dans la communauté. Je suis président depuis un petit moment, pas très longtemps, mais un petit moment. Ça, c'est l'aspect communautaire. Donc, c'est Drupal France et francophonie. On parle de Drupal France. Le site de l'association, c'est Drupalfr.org. C'est historique, mais on a récupéré récemment Drupal.fr qui pointe sur le même site web. Pour ne pas confondre avec d'autres sites. J'ai une activité alimentaire à côté parce qu'il faut bien vivre. Et donc, enfin, il faut vivre, on va dire. Et c'est la société Chipoué qui fête ses 20 ans. Donc, on a tenu 20 ans avec la bulle d'Internet et tout ça. On est très content avec des clients sympas. Et on fait de l'open source depuis 20 ans. Puisque moi, j'étais Chibem avant. Je vendais des licences. Je vendais du propriétaire. J'ai basculé dans l'open source. Et en 2005, j'ai découvert Drupal. J'ai mis des années à comprendre comment ça pouvait bien marcher et être gratuit. Donc, c'est pour ça qu'il me paraît important de partager avec vous. Alors, certains pourraient se dire, mais que fait-il là ? Celui-là pourrait être un peu plus désagréable. Voir dire, oh, ça va si mal que ça, Drupal, pour venir voir WordPress. J'ai eu droit à Lyon. Et en même temps, c'était un peu taquin, mais ce n'était pas méchant, si vous voulez. Donc, je suis là. Et là, Aurélien l'a déjà dit, pour établir des ponts entre les communautés. Parce qu'en fait, en discutant, tu n'as pas parlé du podcast, mais à Lyon, en juin, j'ai discuté avec quelques personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait matière à échanger des idées. Ensuite, Grégoire Noyel, Mathieu Viette, j'en oublie, Thierry Pigot, m'ont proposé de faire un podcast avec Aurélien. On a fait un podcast pendant une heure. On a arrêté le post-cat. On a dû discuter encore deux heures, je pense, derrière. Il y avait beaucoup de choses à se dire. Donc, je pense qu'il y a matière à échanger, à prendre des bonnes idées où elles sont. On est tous sur un même bateau, qui est celui de l'open source. Et l'idée, comme on est tous dans la coopétition, à la fois coopération et compétition, c'est de faire grossir le gâteau de l'open source. Même si chacun a une part plus petite de ce gâteau qui grossit, globalement, tout le monde se porte mieux. Alors, de quoi allons-nous parler ? De la communauté Drupal qui développe ? Drupal, c'est assez particulier, donc je vous expliquerai. Je vais parler d'outils et méthodes, c'est important, savoir comment on peut travailler. d'organisation du projet, de revue de projet, de transmission du projet, parce que ça, c'est quelque chose qui a intrigué certains, comme Mathieu en particulier. Donc, ils m'ont demandé d'en reparler. Du modèle économique, d'entreprise. Je vais essayer d'aller assez vite. Des clés de la réussite, de points de vigilance, et je vais essayer de garder du temps pour les questions-réponses, parce que c'est là que je peux vous apporter peut-être un peu plus. Alors, si vous ne connaissez pas Drupal, c'est un gestionnaire de contenu. C'est aussi un framework de développement. Sur Drupal 7, il y a 12 000 modules disponibles. C'est un logiciel libre, open source et gratuit. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Donc, Drupal est un projet communautaire. Il n'y a pas d'éditeur derrière Drupal. C'est un peu une particularité, quand on va voir des gens qu'on me... Ils y publient, je vous ai d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Mais il n'y a pas d'éditeur. C'est vraiment contributif et collaboratif. Ça appartient à l'ensemble de ses contributeurs. Ça n'appartient pas à tout le monde, ça appartient à l'ensemble des contributeurs de Drupal. Alors, la communauté Drupal, janvier 2001, elle est là, la communauté Drupal. C'est Driss Buitaert, qui est un belge flamand, qui faisait ses études à Anvers, et qui voulait partager une connexion RNIS à l'époque, qui a démarré quelque chose, et qui a eu la super idée de le pousser en libre, et en open source, en disant, j'ai fait un petit truc, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez l'utiliser, et puis l'améliorer. Et là, il a une super idée, parce qu'il a poussé ça, il a gardé un esprit open source, et là, c'est un monsieur que je souhaite saluer, parce qu'on a un project leader extraordinaire. C'est vraiment quelque chose. Il écoute les gens, parfois il se fait un petit peu secouer. J'ai assisté à des court-conversations à Londres, où il était un peu chahuté, mais il écoute, puis après il fait un peu la synthèse, et il reste à l'impulsion, mais il laisse les gens travailler, et développer des idées. Et donc, ça a créé au bout de quelques années, une quinzaine d'années, une communauté qui se rassemble dans des Drupalcons, donc ce sont les événements internationaux, il y en a un, il y en avait un à Barcelone, on était 2200, à Amsterdam avant on était 2400, il y en a un à Mumbai, la semaine prochaine je crois, ou la suivante, il y en aura un à la Nouvelle-Orléans, il y en a un en Amérique du Sud, donc il y en a à peu près 4 ou 5 dans le monde, et aux Etats-Unis, quand ils se réunissent, ils sont entre 3000, 5000 et 4000 personnes, et là, c'est le genre de truc, déjà là, vous pouvez passer une semaine sans voir les personnes que vous connaissez, si vous n'avez pas pris la précaution de prendre leur numéro de téléphone avant, ça m'est arrivé à Londres, au bout d'une semaine, je repars, et à la gare, je trouve quelqu'un que je n'avais pas vu de la semaine, et qui habite Lyon, donc c'est quand même extraordinaire, mais ce n'était pas quelqu'un que je voyais tous les jours, non plus, je n'avais pas pris son numéro, ça peut être aussi des camps, ou des Drupal Développeurs Days, ce sont des événements un peu plus petits, là on était 350 ans Montpellier, une semaine où les gens viennent, ils payent leurs frais, ils payent une participation, ils payent leur hôtel, ils ne travaillent pas pendant ce temps, et ils viennent là pour faire quoi ? pour travailler pour le projet. Alors ça c'est des choses, j'ai beau trempé dedans, ça me dépasse encore, c'est la magie un peu de l'open source, et de ces projets contributifs. Après on a aussi, on a aussi des meet-up locaux, donc on en a dans une douzaine de villes en France, qui marchent plus ou moins bien, à Paris ils font le plein des salles à chaque fois, à Lyon on est à peu près une vingtaine, et il y a d'autres villes, où ils sont un peu moins nombreux, il y a certaines villes, comme à Rouen par exemple, où comme ils ne sont pas suffisamment nombreux, en fait ils font des choses avec d'autres projets, et donc une fois on parle de WordPress, une fois de CSS, une fois de Drupal, etc. Ça tourne, et je pense que c'est une super idée, quand il n'y a pas une masse critique, et même s'il y a des villes qui sont plus importantes, je pense que vous êtes tous les bienvenus dans les meet-up Drupal, moi je n'ai pas beaucoup de temps, je n'arrive pas à aller sur les meet-up à FUP, à Lyon, etc. Mais je viendrai avec plaisir à des meet-up aussi WordPress. Je pense que c'est important de voir au-delà de son petit périmètre, parce qu'on a tous un emploi du temps super chargé, on n'a pas beaucoup de temps, et c'est vrai que si on peut aller échanger un petit peu, si on va dans une soirée et qu'on ne prend qu'une bonne idée, ne serait-ce en repartant, on n'a pas perdu son temps. On a eu des parties aussi, Drupal, 8 à 1 500 à sortir, si vous voulez des détails, je pourrais vous expliquer pourquoi. Donc on a fêté ça le 19 novembre, il y a eu plus de 200 release parties un peu partout dans le monde, avec des gâteaux en pagaille, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'il y avait des crises de foie, certainement, en différents endroits, mais il y a un engouement. Pour donner quelques chiffres, vous voyez, j'ai essayé de mettre des images sur mes diapos, hier, j'ai vu plein de photos, plein de trucs, donc hier soir, j'ai passé du temps à essayer de trouver des images, mais j'ai aussi du texte. Donc, Drupal 8 est sorti avec 3 300 contributeurs qui ont participé à un commit ou quelque chose dans le cœur. Il y en avait 800 pour Drupal 7, je vous expliquerai un peu ce qu'on fait comme travail pour arriver à ça. On a à peu près 100 000 contributeurs actifs sur Drupal.org, il y a à peu près un million de comptes actifs sur Drupal.org. Si vous ouvrez un compte, il est probable que vous serez au-delà de 3 millions aujourd'hui. Mais voilà. Donc après, le volume, ce n'est pas tellement ça qui est important. Il peut y avoir des millions de gens, s'ils ne participent pas, ça n'apporte pas grand-chose au projet. Outils et méthodes. Alors, on a un navire amiral qui s'appelle Drupal.org, c'est le site sur lequel on va proposer des projets si on souhaite qu'ils soient un peu vus de la communauté, utilisés par des clients, etc., et enrichis par les uns et les autres. Je passe. Le site fonctionne en intégration continue. Il y a eu des issues que je vais vous montrer un petit exemple derrière. On va proposer des patches. Il y a des tests automatisés. Quand vous proposez un patch, vous le chargez, hop, derrière, ça vous dit, ça passe en test automatisé, puis ça vous dit si ça passe encore les tests. Donc, et ensuite, c'est intégré en continu. Et vous avez ici quelques chiffres que j'ai pris. Ça, c'était, je ne sais plus quand, il y a quelques mois. Mais bon, c'est un petit exemple. Ce qui se passe dans la dernière semaine. En termes d'outils et méthodes, je vais parler de cycle de contribution. On impose des bonnes pratiques en Drupal depuis longtemps, qui cassent les pieds à beaucoup de gens. Mais finalement, moi, venant d'IBM, ça me plaisait bien. Ça faisait partie des choses qui me plaisaient bien. Dans Drupal, c'est un petit peu cette rigueur. Je suis un peu masochiste peut-être. On a des sprints et des mentors pour amener les gens à contribuer. Les corps conversations, ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Julio, hier, parlait d'échanges sur Slack avec je ne sais plus qui, sur quel sujet. C'est un peu le même principe. Là, simplement, vous avez un DrupalCon. Cette salle est pleine de gens qui viennent là. Vous avez un micro là. Et les gens font la queue pour poser des questions à des gens de la Core Team. C'est entre autres là que j'avais vu Driss se faire un petit peu chahuter. De façon très constructive. Et donc, vous pouvez arriver ne pas connaître grand-chose et poser une question en anglais, bien sûr, dans ces cas-là, qui peut changer Drupal. C'est ça qui est extraordinaire aussi, en fait. Quand on est dans nos projets open source, c'est qu'on se dit, je suis un petit microbe, je ne connais pas grand-chose, j'arrive, je remarque quelque chose qui m'étonne, je le fais remarquer, et ça change. Et on se dit, tiens, j'ai un pouvoir. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans le logiciel propriétaire. Quand j'allais voir des clients, je leur disais, vous n'êtes pas Amadeus, vous n'êtes pas la Banque de France, vous n'êtes pas la BNP, je vais demander au labo s'ils peuvent le faire. Je ne vous garantis pas que ça sera fait. Là, on ne demande pas au labo de le faire. On le fait, on le propose. Donc, c'est vraiment magique. Les open Drupal Association Board Meeting, il y en a un par DrupalCon. Donc, ce sont des meetings du board de la Drupal Association. N'importe qui peut venir participer, écouter, mettre son grain de sel. Ça, c'est pareil. Moi, à Londres, j'ai mis mon grain de sel. Je me suis dit, t'es ridicule, etc. Et puis, finalement, non. Donc, j'ai recommencé. À Barcelone, je n'avais pas grand-chose à dire de plus, mais ça fait partie des choses qui me paraissent assez extraordinaires. C'est qu'on puisse arriver et mettre son grain de sel. Je parlerai un peu plus tard de revue de projet, de passage de projet. Alors, le cycle de contribution, il est un peu classique. Il y a un utilisateur qui dit, il y a un problème quelque part. Ça peut être un bug report, ça peut être un feature request, ça peut être autre chose. Il y a une développeur. Alors, j'ai pris ça, ça doit être... Angela qui a dû faire ça, je pense. Donc, c'est en anglais. Le développeur fait un patch ou propose quelque chose. Il dit, voilà, ça passe en e-review. Il faudrait que quelqu'un jette un coup d'œil. Il y a Tatiana qui jette un coup d'œil qui dit, il y a ça qui ne va pas. Ensuite, Paola ou un autre développeur, n'importe quel développeur, peut proposer un autre patch. On va parler de re-roll ou on va parler de modification du patch. Et hop, ça repasse en e-review. Ensuite, quelqu'un d'autre dit, attention, il y a ça qui n'est pas bon. Et là, ça va être par exemple, bon, mais est-ce que vous avez testé sur les langues inversées ? Ah, est-ce que quelqu'un va bien tester les langues inversées et puis sortir les copies d'écran ? Est-ce que ça sort toujours ? Est-ce que vous avez testé ceci ? Est-ce que vous avez documenté ? Ce n'est pas marqué. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, il y a plein de choses. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, c'est reviewed and tested. Super, on va pouvoir comité. Sauf que là, ça peut très bien repasser, remonter encore. Needs work, needs review, etc. Et là, quand on contribue, il y a un phénomène où on voit parfois des issues qui font 150 pages de commentaires. Et on se dit, mon petit truc, ça ne va jamais sortir. Et de temps en temps, ça se rend, on se dit, tiens, il est sorti. C'est vraiment une sorte de... hard... C'est vraiment un chemin qui a l'air très difficile. mais en même temps, qui contribue à la stabilité de l'outil. Et ça permet à beaucoup de gens de contribuer. Alors, pour amener les gens à la contribution, on a des sprints. Les sprints, je crois que quelqu'un parlait de Contribution Day en Allemagne hier. C'est un peu le même principe pour Drupal sur le World Camp allemand. Le sprint, c'est quand il y a un camp, le dimanche, on va faire une journée de sprint. On va éventuellement en faire le samedi aussi. Quand il y a un DrupalCon, le DrupalCon, c'est mardi, mercredi, jeudi, conférence. Lundi, Community Summit, éventuellement des formations, Exécutive Summit. Le vendredi est dédié au sprint. Éventuellement, il y a des sprints états dus avant et après. Donc, il y en a qui vont passer deux semaines autour d'un DrupalCon à sprinter. Le sprint, l'idée du sprint, c'est d'amener les gens à contribuer. C'est de dire, vous ne savez pas par où commencer, vous vous adressez à des gens qui ont un T-shirt jaune, ils vont vous mettre le pied à l'étrier. Là, par exemple, à Barcelone, on avait réussi à faire une table francophone, ce qui ne s'était jamais fait. Mais Frédéric, qui est de dos, avait eu une question de quelqu'un qui est venu qui dit, je ne suis pas à l'aise en anglais. Il a posé la question, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut mettre un badge EFR pour ceux qui parlent anglais sur les mentors ? Ok, c'est une bonne idée, très bien. Et donc, on a fait deux tables. Enfin, on a fait une table et puis après, on a éclaté en deux tables parce qu'il y avait de la demande sur travailler en français. C'est vrai que pour les nouveaux, c'était plus facile. Le principe du sprint, c'est qu'on arrive sur l'issue Q, où il y a plein de sujets à traiter. J'arrive, quand je vois que je rafraîchis mon écran, il y a de nouveaux commentaires qui sont arrivés. Je me dis, je ne vais pas avoir le temps de suivre, je ne vais pas avoir le temps de comprendre. Donc, il y a des activités qui concernent, par exemple, qui consistent, par exemple, à faire des samouraïs. Actualiser le résumé de l'issue. Pour les gens qui arrivent, qui voient un résumé et hop, ils peuvent faire quelque chose d'efficace tout de suite. Mais j'arrive, une des premières difficultés pour les nouveaux contributeurs, c'est savoir par quoi commencer, quelle issue prendre, que faire. Donc, c'est le rôle... Oh là, excusez-moi. Bon, j'aurais dû lui dire que c'était à 7h-ci, ma conférence. Le rôle des... Donc, c'est d'aider les gens arrivés, de leur expliquer voilà ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles regarder à l'endroit, il y a des guides. Tu dois faire, par exemple, des copies d'écran, c'est expliquer quelque part ce que tu dois faire. Tu veux faire une review, voilà, tu vas sur telle page, c'est expliquer tout ce que tu dois faire dans le détail, tu suis la procédure. Donc, on est là pour les guider et puis les aider aussi techniquement sur les problèmes qu'ils peuvent avoir. L'idée, qui... Donc, les t-shirts, ça vient depuis... Munich, je crois, ça doit faire 3-4 ans. Il y avait des mentors, mais c'était pas très clair, on rentrait dans une salle, imaginez cette salle plus la salle qui est ici, tous les espaces qui sont ici, imaginez des gens partout, tous les escaliers qui sont là, des gens partout avec leur ordinateur. Ça, c'est un truc, moi, ça m'a estomaqué, à Londres, il y en avait partout, à Munich, il y en avait partout, j'ai du mal à comprendre toujours, mais... Quand on arrive, à Paris, je me souviens, je voulais sprinter à Paris, je suis allé dans la salle des sprints, il n'y avait aucune explication, il n'y avait pas... C'était en 2009, il n'y avait pas de panneau, j'ai essayé de voir, d'attraper quelqu'un, je voyais qu'ils étaient tous sur leur ordinateur, je me suis dit, bon, je vais sortir, je reviendrai un peu plus tard, et je ne suis pas revenu finalement. L'idée, donc après, ils ont introduit, ils ont dit, bon, on va mettre des t-shirts, on va mettre des panneaux aux entrées de salles, vous voulez travailler sur tel sujet, aller sur telle table, vous voulez travailler plutôt sur tel sujet, vous êtes graphiste, vous voulez faire de la doc, vous voulez faire de la traduction, voilà où aller. et on a des sessions qui sont des briefings globaux, alors ça, ce sont des gens qui savent sur quoi ils vont travailler. Donc, ils sont autonomes, une fois qu'ils ont passé ces étapes, ils travaillent, ils arrivent, ils travaillent sur des issues, ça discute par IRC, et essentiellement par IRC, puis après, par les issues Q. pour les nouveaux qui arrivent, on a des salles comme ça où on va leur expliquer, voilà, il vous faut installer ceci sur votre ordinateur, vous allez installer ceci, vous allez installer tel outil, etc. et on va vous expliquer comment faire. Et après, on va vous mettre dans les mains de mentors qui, eux, vont vous expliquer quelle issue attraper et comment progresser. L'idéal issue des sprints, c'est que les gens repartant chez eux participent et continuent à participer de chez eux ou de leur entreprise. Alors, on a un autre outil qui permet de faire des traductions en ligne. On a gagné 10 contributeurs en un mois à peu près ici. Donc, il nous permet de partager les traductions et qui nous permet à la fois de traduire le corps et les extensions et de le récupérer automatiquement sur Drupal. Donc, on dit à tous, plutôt que de traduire dans votre coin, allez le mettre là. Alors, quel est l'intérêt ? Je suis une agence web, je vais traduire, je n'ai pas envie que mes petits copains aient la traduction, mais si, parce que si les petits copains ont la traduction de ce module, de cette extension, eh bien, ils vont traduire une autre extension et donc, on aura une meilleure traduction. Et pour moi, qui fais de la traduction, plutôt que de la stocker dans un coin, je vais la stocker là, c'est aussi un outil de stockage. Donc, ce n'est pas perdu pour moi non plus. En termes d'organisation, on a besoin d'avoir des outils, on a besoin de serveurs, on a des noms de domaine, on a des problématiques de noms de domaine, il y a la marque Drupal à défendre, il y a des événements organisés, donc on a besoin de structures qui peuvent gérer des aspects financiers, des aspects juridiques, d'assurance, etc. Donc, il y a une structure internationale qui est la Drupal Association et il y a des structures éventuellement par pays comme Drupal France et Francophonie. Alors, on se pose des questions par rapport à la francophonie, il y a quelques pays qui ont leur association, on en avait discuté, je crois un petit peu. On a encore Francophonie, peut-être qu'à un moment donné, on fera tomber Francophonie, mais on a dans nos missions d'aider les pays francophones à éventuellement mettre en place des événements, etc. S'ils n'ont pas de structure, on peut éventuellement les aider, ça dépend des conditions politiques et autres du pays, ça peut être plus ou moins compliqué, mais ça fait partie de notre mission historique. On est une duocratie, c'est-à-dire celui qui voit un problème, le règle. Par contre, c'est un peu structuré, on essaie de la structurer de plus en plus, à un moment donné, c'était les bisounours, c'était un petit peu complètement autonome et on essaie de structurer de plus en plus de façon à ce que les énergies ne se dissipent pas dans la nature. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, par exemple, si je prends la liste de diffusion du bureau, elle est modérée par quelqu'un qui n'est pas au bureau. Et moi, ça ne me pose pas de problème parce qu'on a plein de spams qui arrivent et moi qui vire les spams, ça ne me pose pas de problème. Qui voit des choses qui arrivent pour le bureau, ça ne me pose pas de problème. On est open. Sources en même temps. Alors, ça, c'était pour l'aspect, je dirais, structure. Pour l'aspect, pour le développement lui-même, en fait, il est géré par les groupes-projets. Donc, on a le project lead, c'est toujours Driss Putert, et tant qu'il reste dans son esprit, on a vraiment un super leader, c'est vraiment intéressant. On a une core team avec des releases managers, ça va changer d'une release à l'autre, et on a eu des initiatives team pour Drupal 8. Il y avait des tas de sujets à traiter. On passait du fonctionnel, de développement fonctionnel à l'objet, on passait avec Symfony 2, avec des tas de bibliothèques, on voulait du responsive, on voulait plein de choses, et donc ça posait plein de problématiques. Donc, on a éclaté ça avec des teams sur des aspects particuliers du développement de Drupal 8. On a aussi une security team qui a vocation à scanner, on a des scanners qui tournent et qui scannent le core et qui scannent les modules contributifs, un petit peu au hasard, mais en même temps, cette security team et n'importe qui contributeur peut aussi faire de la security review, fait aussi de la review manuelle. Donc, on prend des modules, on lit le code, et on regarde s'il n'y a pas des problèmes éventuellement de sécurité. Il y a des groupes de travail éventuellement sur différents sujets, puis il y a les centaines de milliers de, enfin, les dizaines de milliers de contributeurs qui apportent leur grain de sel, donc jusqu'à une centaine de milliers et qui peuvent apporter sur différents sujets. Je parlais de traduction tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu l'outil. La traduction, c'est souvent un point d'entrée pour les nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas développer, qui ne sont pas graphistes, qui n'ont pas trop envie d'écrire de la doc, on leur dit « regardez côté traduction ». C'est une des choses les plus faciles à faire. Par exemple, on a fait un sprint à Lyon, il y a une jeune femme qui est venue, elle n'y connaît rien, ce n'est pas son truc, simplement, elle a un petit site et elle avait des problématiques de traduction, donc elle est venue, on lui a expliqué, comme ça, elle peut améliorer la traduction des modules de son site. Alors, on a amélioré, on a au début vécu dans notre sphère Drupal, ensuite, on s'est un petit peu ouvert sur l'extérieur, on a introduit des bibliothèques externes et de plus en plus, et quand on a fait, décider de passer à l'orienté objet, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on va tout réécrire ou est-ce qu'on va s'appuyer sur des frameworks. Et là, Symfony avait déjà un petit avantage technologiquement parlant et en plus, il y a eu une super communication entre la communauté Drupal et la communauté Symfony. Ce qui fait qu'on utilise beaucoup d'éléments venant de Symfony dans Drupal 8, mais on s'est ouvert aussi à l'extérieur, par exemple, on participe au framework Interoperability Group, le PHP et FIG, et puis on essaie de développer les échanges avec les autres communautés, c'est l'objet de ma présence aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait intervenir dans des meet-ups à Lyon, j'ai déjà fait intervenir des gens de Tipo 3, je discute avec les autres CMS, pourquoi ? Parce qu'il y a deux aspects, moi je fais du conseil aussi sur Internet, donc je dois surveiller un peu ce qui se passe à côté. Quand j'ai un client, si Drupal n'est pas adapté, mon rôle en tant que consultant, même s'il me propose de faire le site, c'est de dire non, je pense que Drupal n'est pas la meilleure solution, on va aller voir plutôt WordPress, je pense que ça sera plus adapté. Et, comme on fait chez Chipway, on est vraiment spécialisé sur Drupal en plus de l'Internet, c'est un peu dangereux, d'où cette nécessité qu'on fasse du benchmark régulièrement de ce que font les autres CMS et qu'on se tienne au courant et de façon à pouvoir dire ah ben, il y a une problématique, Drupal, ça part en vrille, il y a des changements de philosophie, il y a quelqu'un qui a mis le grappin dessus, eh ben, on peut aller sur une autre techno très rapidement. Donc, c'est important de toute façon de savoir ce qui se passe au-delà de son jardin ou de son précaré. Alors, je vais parler de revue de projet, parce que là, ça n'étonne plus d'un. Quand vous proposez un module sur Drupal.org, vous allez le mettre dans une sandbox. Jusque là, il sera sous votre code utilisateur avec un numéro et à un moment donné, vous dites ah, mon projet, j'aimerais bien qu'il ait plus de visibilité parce que tant qu'il est en sandbox, ça veut dire vous allez utiliser votre module, attention, il peut tout casser. Donc, on va le passer en full project, ça lui donne plus de solidité et là où j'avais trois personnes ou quatre sites qui l'utilisaient, je vais passer peut-être à 50 ou à 5 000, voire à 1 million. Views est utilisé sur 950 000 sites à peu près, d'où le fait qu'on l'ait mis dans Drupal 8. Pour passer du bac à sable au full project, on ne va pas valider le projet, on va valider surtout le mainteneur de projet, celui qui développe ce projet. Et ça, ça va se faire avec des cycles multiples. Donc, il va proposer son code review. OK. Donc, les contributeurs qui font les reviews, ils n'ont pas trop de temps. Donc, il y en a un qui jette un coup d'œil et il dit bon, la page projet, je ne vois pas ce que ça fait. Il faudrait expliquer ce que fait ton module. OK. Donc, le contributeur explique ce que fait le module. il y a quelqu'un d'autre qui fait la review qui dit ah, je vois qu'il y a un problème là, tu n'utilises pas les API, il faut utiliser les API. OK, bon, j'utilise les API. Ah, il n'y a pas de copie d'écran. Attention là, tu ne respectes pas les codings standards, etc. Et donc, il y a des cycles multiples, on le passe vraiment au scanner et on a un petit peu l'impression que le microscope devient oppressant. c'est ouf. Il y en a certains, ça dure des mois pour passer de Soundbox à Full Project parce qu'il y a une interaction et moins vous répondez vite et moins ceux qui font du code review vont vous répondre vite parce qu'ils voient que vous n'êtes pas réactif. Donc, il n'y a pas la motivation. C'est un peu un phénomène où plus on donne et plus on reçoit. Je vois que ça résume assez bien. et on a un peu l'impression d'être dans une machine à laver, de se retrouver en papier mâché, d'avoir l'impression que ça ne va jamais se terminer mais à un moment donné, ça arrive et le projet passe en Full Project et là, certains considèrent ça un peu comme un parcours initiatique et en tout cas, tous ceux qui sont passés par là considèrent que c'est une très bonne école. Il y en a beaucoup qui disent finalement, c'est vrai qu'on m'a cassé les pieds énormément sur mon truc, il y a peut-être des dizaines d'échanges mais à la fin, qu'est-ce que j'ai appris ? Je ne me rendais pas compte qu'il fallait utiliser ceci, qu'il fallait faire cela, que je ne faisais pas bien et avant de faire d'autres modules, j'ai appris beaucoup. Donc ça, c'est le principe de la revue de projet. Ça freine un peu la contribution en Full Project, ça clairement mais je pense que c'est important qu'on le garde on travaille, on réfléchit un peu sur comment améliorer ça mais je pense que cet aspect un peu parcours initiatique n'est pas forcément mauvais. Ensuite, il y a quelque chose qui a beaucoup étonné, je crois que c'est Mathieu il me semble, c'est l'histoire du passage de projet. En Drupal, on est sur du GPL2, le mainteneur, j'aurais pu le mettre entre guillemets, ça ne se voit pas propriétaire mais c'est la réalité à part Merlin of Chaos pour Views ou des modules qui boostent où ils ont 100 000 sites qui les utilisent ou 500 000 ou 1 million ils ne vont pas dire je propose à quelqu'un d'autre d'être mainteneur parce que ça leur donne quand même une super visibilité. Mais il y en a qui sont des serial contributeurs donc ils font un module pour un client ou ils ont fait un module et on se rend compte que sur leur page user ils ont 25 modules et à un moment donné ils disent non mais là le module si vous voulez qu'il évolue moi non j'ai pas le temps donc ils mettent dans leur ils taguent leur module avec un terme du type seeking co-maintener ça c'est qu'ils ne veulent pas tout à fait lâcher mais ils veulent que d'autres interviennent et éventuellement seeking new maintainer non j'ai vraiment pas le temps donc si quelqu'un veut reprendre le module il le fait et souvent ce qui se passe c'est qu'en fait quelqu'un qui a proposé des patches qui a besoin que le module évolue va à un moment donné dire j'ai trois patches qui ne sont pas intégrés et donc l'autre va dire je te propose en tant que co-maintener je regarde ce que tu fais et après je te passe la main modèle économique gratuit alors moi ça c'est un truc que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre venant du propriétaire je n'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait marcher surtout quand je vois tous ces gens qui travaillent gratuitement j'ai mis des années à comprendre j'ai utilisé d'abord Drupal plusieurs années j'étais un consommateur de Drupal avant de commencer à contribuer donc il est entièrement gratuit à la fois le coeur et les extensions les contributions sont bénévoles elles se font soit sur temps libre soit en tant que salarié qui paye bizarre vous avez dit bizarre comme c'est bizarre alors le modèle économique il faut quand même que les gens vivent ce que je disais tout à l'heure donc ce que vendent les gens qui font de la contribution à Drupal ils vont vendre du service autour de Drupal ils vont vendre de l'expertise et ce qu'ils font en tant que contributeurs leur sert de carte de visite si vous voulez faire intervenir Tchèque Angela Biron des gens qui sont très connus pour leur contribution au coeur de Drupal ça va vous coûter cher à la journée mais à la fin de la journée vous aurez peut-être une solution qu'un autre qui ne connait pas aurait mis trois semaines à trouver donc tout le monde est gagnant le fait de facturer un taux de journée important dégage du temps pour pouvoir faire de la recherche et développement il y a un cercle vertueux aussi de contribution moi j'explique à mes clients s'il y a un bug soit on intervient on altère sans modifier le module c'est possible dans beaucoup beaucoup de cas soit on propose un patch et un patch moi j'ai pas envie de gérer les patchs sur chaque mise à jour ça me fait perdre du temps donc ce que je vais faire je vais proposer au mainteneur du module voilà un corps actif si tu l'inter moi j'ai plus de patch ce que je fais ma mise à jour et bien c'est bon j'ai ma correction dedans donc ça j'ai intérêt moi en tant que contributeur en tant que développeur ou en tant que client à avoir ça et on partage les coûts l'intérêt c'est que par exemple une entreprise comme Radio France avait fait un petit module ils l'avaient fait développer ils l'ont mis après des années ils se sont dit on utilise Drupal sur plein de sites ça serait peut-être bien qu'on contribue un peu donc ils ont sponsorisé un peu puis ils se sont dit on va mettre un module en contributif le bénéfice c'est que au bout de deux ans leur module il était complètement transformé il était largement amélioré donc ils ont repris le module contributif à la place du leur et donc ça c'est du partage de coûts je finance une partie à la place de financer l'ensemble dans le développement et puis on essaie de mettre en place une reconnaissance à la fois des contributeurs on le fait de mieux en mieux et un contributeur quand il y a un commit enfin quand il fait une contribution un patch ou n'importe quoi il peut dire c'est moi et là c'est en tant que salarié de telle société ou pour tel client éventuellement et donc ça fait ça fait de la comment dire la carte de visite à la fois du contributeur et de ces sociétés les clés de la réussite pour moi le fait qu'ils soient entièrement gratuits est vraiment une des clés de la réussite parce que ça m'incite à contribuer donc je tiens à cette gratuité la culture de la contribution je pense que c'est vraiment la base du fondement de nos outils open source il faut qu'on la cultive il y a toujours à faire il y a toujours mais c'est vraiment un fondement une communauté ouverte et accueillante et là je vous remercie pour votre accueil à la fois à Lyon au podcast ou aujourd'hui donc c'est important c'est vrai que c'est pas facile d'accueillir les nouveaux c'est pas facile de quitter le groupe de gens qu'on connait qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et d'aller vers les nouveaux mais ça fait partie je dirais du job des animateurs des communautés on a un leader qui est hors paire il est au dessus clairement mais en même temps il est parmi eux moi je me souviens à Londres j'ai sprinté avec Tchèque on était quatre à la table il y en a un cinquième qui s'est rajouté il y avait une place libre il y a Driss qui arrive hey guys il s'assoit il fait des commutes il regarde les trucs ok et au bout de deux heures hey see you later donc il se mélange aux autres et ce que j'aime bien dans la communauté c'est qu'on dit bien sûr il y a des gens qui sont plus connus il y a des vedettes etc mais en même temps on se traite tous au même niveau on peut être président ou autre il faut qu'il y ait des gens qui représentent mais en même temps c'est une communauté qui est à plat je dirais les entreprises multiples il y a quelques grosses entreprises qui poussent Drupal et donc qui financent un peu ce que je disais tout à l'heure des gens qui vont facturer cher à la journée mais qui font avancer le projet l'humilité c'est très important dans nos projets on peut avoir la grosse tête on peut tous avoir la grosse tête ça nous arrive forcément mais ce qui est important c'est de garder de l'humilité donc c'est ça qui nous permet d'avancer et de se dire un peu ce que je disais on est parmi les autres on fait partie d'un mouvement et on fait avancer l'ensemble alors les points de vigilance le logiciel entièrement gratuit donc c'est pas du tout l'approche que vous avez vous mais pour moi c'est vraiment important de dire s'il y a des gens il y a des discussions il y a des gens qui arrivent qui disent ah j'ai déjà un petit truc que j'ai fait je voudrais le vendre non non c'est pas l'esprit ce qui est amusant c'est que ça revient régulièrement donc c'est pas du tout la logique et moi je tiens vraiment à cette gratuité l'ouverture il faut vraiment qu'on reste une communauté ouverte c'est pour ça que je souhaite proposer moi aux organisateurs du prochain camp que quelqu'un revienne présenter comment fonctionne votre communauté je pense au président éventuellement structurer la duocratie donc les gens qui font des choses c'est très bien parfois il y en a qui partent un petit peu dans tous les sens ou qui arrivent avec des sentiagues les deux coltes je reviens prendre en main la communauté de Lyon waouh de septembre 2010 je me suis dit ce qui m'est arrivé grand coup sur la tête mais non ça ça marche pas à un moment donné les gens repartent en disant non finalement moi ce qui m'intéresse c'est la politique bon très bien pas d'éditeur donc pour moi c'est important qu'il n'y ait pas d'éditeur il y a une société dans laquelle travaille Driss qui s'appelle Acuya qui se présente comme guide de Drupal et c'est important qu'il ne se présente pas comme éditeur parce que ça garde cet équilibre on est sur de l'open source du logiciel libre si jamais il voulait reprendre la main sur Drupal il y aurait forcément un fork donc c'est important qu'il n'y ait pas d'éditeur l'attribution des contributions c'est vraiment important et garder l'énergie des bénévoles les motiver etc. en conclusion pour moi c'est un exemple de réussite communautaire très modestement il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et à garder l'humilité puis inspirer et s'inspirer d'eux c'est l'objet des échanges prendre des bonnes idées vous donner des idées il y en a peut-être à prendre ou pas c'est à vous de décider merci de votre attention est-ce que vous avez des questions ? merci beaucoup merci beaucoup il y a pas mal de points communs dans le fonctionnement je suis GPL par exemple moi c'est une question juste un petit peu à part il y a une certaine différence dans le logiciel même entre WordPress et Drupal et il y en a un qu'on met souvent en avant qui est l'approche de l'interface utilisateur du back office moi je suis de près Drupal aussi parce que ça fait partie de l'écosystème en fait et j'ai noté que vous aviez fait un travail assez conséquent sur Drupal 7 et aussi Drupal 8 et j'aimerais bien avoir un peu les coulisses de ça parce que je crois que vous avez engagé des gens qui sont spécialistes de ça de l'UX si je me souviens bien alors on a on a ici on était une c'est une super question parce qu'en fait on était une communauté très orientée développeurs et back-end et en fait on s'est rendu compte qu'il nous manquait la touche graphique vous voyez mes slides ils sont moins jolis que ceux qui font du wordpress parce que vous êtes plus dans cette approche être habitué à présenter vraiment le look je dirais c'est culturellement chez vous nous on est plus culturellement back-end et donc on a fait rentrer on a fait des appels à des gens pour participer sur l'UX on a fait des tests on a fait venir des gens on a fait des tests avec différents outils et extérieurs on fait des appels aussi à des graphistes par exemple pour Drupal France je fais un aparté jusqu'à minuit ce soir il y a un petit concours pour faire le nouveau logo de Drupal France donc on a déjà quelques propositions qui sont intéressantes dont certains nous ont vraiment décliné la charte il y a 15 pages avec les couleurs papier les couleurs web etc c'est vraiment super précis donc on fait appel aux compétences qu'on n'avait pas c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir la communauté et effectivement on participe un peu plus à des front-end united ou des événements comme ça qui vont brasser des gens de différentes open sources ou autres pour parler de ces aspects mais il y a eu un très très gros effort là-dessus ça fait partie du fait que ça fait partie des éléments qui font que ça a duré 5 ans pour sortir dans ta lutte bonjour je vous remercie de la présentation j'aimerais revenir sur l'aspect alimentaire que vous avez oui donc ce que vous avez mis en avant un certain nombre d'arguments qui sont effectivement convaincants ce que je voulais savoir si ça est-ce que d'après votre expérience ça suffisait pour tout le monde pour manger en quelque sorte et puis la question pouvait s'adresser également à la communauté WordPress alors effectivement on voit on voit de temps en temps des sociétés ça dans tous les projets on l'aura on a des sociétés qui vendaient du propriétaire ils consomment de l'open source et eux ce qui les intéresse c'est faire de la marge avec ces outils la contribution ça ne les intéresse pas du tout on ne pourra pas y échapper à ça mais c'est peut-être pas la question en fait est-ce que ça suffit à tout le monde pour manger est-ce que ça suffit à tout le monde je dirais que moi je gagne beaucoup moins bien ma vie que je la gagnais chez IBM parce que ça répond à la question mais après c'est un choix de vie j'en parlais au repas des conférenciers je disais dans la vie il y a des choses qui sont importantes il y a déjà faire un job intéressant avoir une femme et des enfants ou un mari avec qui on passe du temps agréable et qu'on aime et il faut pouvoir manger il faut pouvoir s'habiller après on n'est pas obligé moi je ne vais pas au ski je n'ai pas de besoins comme ça je dirais une philosophie il y a des gens qui veulent gagner un maximum d'argent et ce n'est pas forcément dans l'open source ce qu'il faut qu'ils viennent et puis il y a des gens qui ont une philosophie ils disent la vie est courte et j'aimerais faire des choses intéressantes et contribuer apporter aux autres ça nourrit en fait enfin moi c'est ma perception non je suis tout le monde ne peut que souscrire à ce que vous dites la question c'était plus est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fait le choix de la contribution et qui au bout de quelques années voire même plus court quelques mois ont fini par mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivaient pas à payer leur service c'est plus ça c'était plus ça la question pas tellement une philosophie de vie auxquelles je souscris ok non je pense que ça pourrait arriver si les gens en fait mettaient toute leur équipe à contribuer et oublient de faire rentrer de l'argent ça ça pourrait arriver effectivement parce qu'il y a une passion à contribuer c'est souvent plus intéressant que d'aller résoudre un problème client parce que ça donne une autre roi ça pourrait être le risque c'est de se focaliser trop là dessus et de ne pas passer assez de temps à faire du service moi à la rigueur j'en ai une vous avez parlé de doocratie alors j'ai pas bien suivi doocratie c'est celui qui fait qui décide c'est ça le principe d'accord il faut faire quelque chose il y a quelqu'un qui se dit ah il faut faire quelque chose il décide et simplement ça ça a fonctionné pendant des années comme ça mais du coup on savait pas trop ce qui se passait il y en avait qui décider de certains trucs et je dis qu'il faut la structurer parce que il faut pas que les gens fassent n'importe quoi mais c'est je vois il y a un truc à faire je le fais par exemple sur le site on doit avoir une vingtaine de personnes qui peuvent virer des spams quand il y en a donc après c'est eux qui décident ils voient c'est du spam ou c'est pas du spam éventuellement s'ils ont un doute ils le dépublient mais c'est ce principe si on fait confiance aux gens après si les gens on voit qu'ils sont là pour faire que des bêtises on va leur enlever des accès est-ce que dans la communauté Drupal il y a une manière de certifier des entreprises comme partenaires entreprise certifiée Drupal alors Acuia fait un petit peu ça en tant que guide ils ont une des certifications qu'ils ont sorti assez récemment moi je ne l'ai pas suivi parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement la même philosophie que sur la façon de développer nous on fera peut-être une certification de notre côté des gens qui suivent nos formations la certification son but c'est que quelqu'un qui cherche un prestataire sache que le prestataire va être compétent et va faire du travail correct enfin moi c'est ma perception il y a eu des discussions depuis Londres 2011 sur est-ce qu'on fait une certification communautaire a priori ça n'a pas abouti Acuia a sorti la sienne je pense qu'il y en aura peut-être peut-être d'autres mais oui il y a ça puis après il y a ceux qui ont suivi certaines formations et qui disent j'ai été en formation dans telle boîte les gens qui connaissent les formations en question savent ce qui peut en ressortir mais il ne faut pas la certification pour moi ce n'est pas forcément indispensable il y a l'aspect carte de visite et il y a l'aspect réseau l'aspect réseau aussi c'est intéressant parce que on se connait entre nous on sait un peu ce que savent faire les gens et donc quand on a besoin d'une compétence on va faire appel à une compétence pertinente par rapport aux besoins mais c'est vrai qu'un client nouveau ne sait pas ça de base oui moi j'avais une dernière petite question en fait je ne connais pas vraiment Drupal j'avoue et c'est un open source donc c'est MS open source donc forcément gratuit vous insistiez tout à l'heure là-dessus est-ce que vous avez des extensions aussi comme nous qui peuvent être payantes et qui enrichissent en plus le corps non 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 on n'a rien de payant et ce qui peut être payant ça va être des services par exemple si vous voulez faire du MailChimp vous allez payer le service MailChimp je n'aurais peut-être pas dû citer une marque mais par contre le module MailChimp pour connecter Drupal à MailChimp il est gratuit si vous voulez faire de la traduction il y a plein de services de traduction qui proposent les connecteurs pour Drupal pour aller acheter leur service mais sinon tous les modules sont gratuits et pour moi c'est vraiment important bonjour par rapport à ça justement j'avais entendu parler je ne connais pas très bien Drupal j'avais entendu parler que c'était cher mais j'entends ici que tout est gratuit alors oui cette notion de cher c'est quoi ce sont les services l'intégration c'est une bonne question moi je dis souvent aux clients qui nous appellent je leur dis vous savez c'est gratuit mais ça coûte cher voilà ok simplement ce que vous achetez c'est du service c'est des gens qui vont mettre en place créer votre site avec ou votre intranet ou votre boutique enfin tout ce qu'on peut faire mais il n'y a pas de licence vous n'allez pas payer de licence derrière ce que vous allez éventuellement payer c'est une maintenance si vous souhaitez que ce soit nous qui maintenions et par contre dans l'entreprise dans laquelle je travaille notre philosophie c'est d'autonomiser les gens jusqu'au niveau où ils souhaitent aller il y en a qui disent moi je veux juste être éditeur gestionnaire de contenu ok il faut que vous ayez un prestataire qui fasse les mises à jour de Drupal etc et puis il y en a d'autres qui veulent être complètement autonome et à ce moment là on va les pousser on va les former jusqu'à ce qu'ils sachent créer leur site le développer l'étendre le modifier etc donc c'est effectivement ce que je disais le taux de journée en Drupal je ne sais pas du tout s'il y a un taux de journée en WordPress pour nous il est important qu'il soit correct de façon à ce qu'on puisse passer du temps en contribuer aussi il y a des clients je parlais de la contribution il y a des clients à qui on explique qu'il a intérêt à ce qu'on contribue et certains acceptent qu'on prenne un peu de temps pour contribuer le module qu'on fait pour eux et d'autres disent non on vous autorise à le contribuer mais faites le chez vous et dans ce cas là on le fait sur notre temps ou le soir je ne sais pas si la réponse va être courte sinon je serai là où très bien je viens d'une agence où on fait à la fois du WordPress et du Drupal chaque CMS a ses avantages ses inconvénients là où souvent ça pêche WordPress on leur dit il y a les mises à jour automatiques ça se fait tout seul ça se fait relativement bien Drupal il va falloir passer de la 6 à la 7 il va falloir passer de la 7 à la 8 c'est difficilement plus vendable à un client en termes de jours hommes de maintenance alors là il y a des gens qui vendent des long term des long term support nous on ne vend pas de long term support par contre si on regarde historiquement on a nos versions majeures qui tiennent je dirais entre 4 et 6 ans la Drupal 7 est sortie en 2011 elle va être supportée jusqu'à la sortie de Drupal 9 et Drupal 6 était sortie en 2008 et était supportée jusqu'au 19 février qui va venir donc il y a cette notion et pour Drupal 8 on a travaillé sur la migration si on veut passer d'un 6 ou d'un 7 à Drupal 8 c'est beaucoup plus simple qu'avant voilà on va laisser la salle on en discutera ensemble je vais remonter là-haut si vous avez d'autres questions je pourrai y répondre merci 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 Sous-titrage ST' 501